Un sirop, c'est de l'eau, c'est du sucre et c'est du parfum, d'accord ? Donc l'eau c'est de l'eau naturelle, le sucre, nous on utilise du sucre de métrable, c'est-à-dire c'est d'un sac à rose, d'accord ? Donc c'est un sucre naturel pur, et après on va rajouter ce qu'on appelle du parfum. Donc le parfum, pour les agrumes, il vous faut 7% minimum de ce jus d'agrumes pour avoir droit à la représentation graphique, d'accord ? C'est-à-dire que si je veux faire un sucre de pamplemousse, il me faut au minimum 7% de jus de pamplemousse, d'accord ? Nous là-dedans, on est à 14% de jus de pamplemousse, d'accord ? Et maintenant pour les fruits, pour avoir droit à la représentation graphique, il vous faut 10% de jus de fruits, d'accord ? Pour la mûre, nous on a 44% de jus de fruits, dont 22% de mûre, et après 22% c'est de la baie de sureau et du citron, d'accord ? Pour le côté vif et conservation, d'accord ? Donc, après, on a une autre gamme qu'on appelle le concentré. Concentré, c'est parce que le produit n'a pas assez de sucre pour avoir l'appellation sirop. Là, on est à 130 grammes de sucre par litre, d'accord ? À savoir qu'on a un extrait de thé vert, et après il y a des extraits de thé noir, et là on a un rooibos. Rooibos, on n'a pas le droit à l'appellation thé glacé parce que c'est une infusion, mais c'est 12 en plus à la mode. Il y a deux grosses familles qui marchent aujourd'hui dans les boissons rafraîchissantes, c'est de la limonade et le thé, d'accord ? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplir 3 centilitres de rooibos. Donc là, c'est notre base, donc on a une base bonbos, et après on va venir aromatiser. Donc au niveau aromatisation, il y a juste un hibiscus, donc l'hibiscus c'est une fleur, et en Afrique ils appellent ça carcadé ou bissa, après ils en font sécher, ils en font du thé. Et toi on va faire quelque chose de plus rafraîchissant, on va faire contre une mousse rose. La base c'est le rooibos, et après on aurait pu l'aromatiser également à la passion, au gingembre. Là on va partir sur une fleur, à savoir l'hibiscus, et après un parfum plus aglum, avec le pompoufous rose. Après je vais vous demander de le remplir avec des glaçons, s'il vous plaît. Par rapport, mettez bien le verre aussi, faites pas tomber les glaçons, comme mon collègue a dit tout à l'heure. Donc les glaçons sont importants, ça permet de guider la décoration, ça permet d'avoir évidemment côté rafraîchissant. Donc on est sur une boisson qui est quand même un peu citrée, ça permet d'anesthier un peu le goût du sud. À l'image d'un cocage, on pourra systématiquement à l'hibition, et voir la température. C'est vrai, je pense qu'on ne va pas d'ici. Et après donc, tu dois le remplir avec des glaçons. Donc on est sur une boisson très simple à réaliser, du carapoufoussissant. Maintenant, comme pour le latté, on va travailler sur la décoration, donc là on l'occurrence comme c'est du pantoufous rose. Bien. Tiens, voici nos ronнемes, et tout ça, tu mélanges. Prenons leurs ronnegher. J'ai aussi des ronnes, mais on se met à nouveau. On rentre pas là, s'il te plait. Donc on rentre pas là, s'il te plaît. C'est bon, donc on les entend, on le sait. Voilà, c'est prêt. Merci, merci. en fait tout sympa et après donc toujours pour le côté instagramable sympa parce que psychologiquement quand on pose le verre si le client dit oh c'est beau ça va être bon voilà et après toi on va mettre comme on est sur les biscuits les biscuits au niveau parfum ça s'en arrive très bien avec les framboises donc l'avantage aussi de faire une nouvelle boisson c'est à dire quand elle part en salle il y a tout le monde qui va dire tiens je veux la nappe c'est comme une bonne pâtisserie ont un bon plat c'est toujours pareil dès que ça passe en salle si ça donne envie les clients ils disent je veux ça ok les questions c'est bon ils sont faits en france ils sont faits à bourges oui à bourges donc bourges pour ceux qui savent pas il y a paris 200 km au sud et au sud c'est bon ok merci